Et bien bonjour à tous, c'est Docteur, aujourd'hui on se retrouve sur Ark Survival Evolve pour la présentation d'un nouveau mode, en tout cas nouveau mode sur la chaîne puisque le mode n'est pas si récent que ça, ça fait déjà quelques mois qu'il existe, je le connaissais d'ailleurs déjà de nom, j'avais déjà vu un petit peu comment il fonctionnait mais il n'était pas encore très très au point à une certaine époque donc c'est vrai que je ne m'étais pas penché dessus. Au jour d'aujourd'hui il a pas mal évolué et du coup j'avais envie de vous en faire profiter et de vous le présenter. Ce mode il s'agit du Play as Dino, c'est à dire jouer en tant que dinosaure, c'est à dire qu'en fait c'est un petit peu ce qui va arriver vous savez avec la mise à jour qui rajoutera le mode Primal Arc, je ne sais plus comment il s'appelle exactement d'ailleurs, enfin bref, le mode Primal vous savez où on va jouer les dinos qui sera réalisé du coup par les développeurs de Ark qui sera juste méga bien a priori de ce qu'ils ont montré qui sera vraiment poussé. Alors bien sûr ce mode là est bien moins poussé que ce qu'on aura à la sortie du Primal mais on a déjà quelque chose de très intéressant, voilà il y a des petits trucs à présenter et je pense qu'il y a déjà de quoi faire en attendant la sortie justement ça peut être un petit peu le mode qui pourra nous faire patienter jusque là j'ai envie de dire. Alors, parlons-en un petit peu, vous voyez en haut à droite je peux donc faire Enable Play as Dino, voilà donc je peux choisir le dinosaure avec lequel je veux respawn, lequel je veux jouer tout simplement. Concernant le mode d'ailleurs je vous le mettrai dans la description normalement si je ne l'oublie pas et sinon vous me le rappellerez dans les commentaires et je le ferai bien sûr. Voilà, il y a d'ailleurs deux modes puisqu'il y en a un qui rajoute aussi des spawns, vous voyez par exemple océan, swamp, snow, mountain, tout ça. C'est des spawns qui ont été rajoutés spécialement justement pour certaines catégories de dinos donc voilà c'est bien d'avoir ce mode là aussi avec et ça ne prend pas beaucoup de place de toute manière. Alors comment ça se passe ? On peut choisir d'être un mâle ou une femelle encore une fois, pareil. On peut choisir de jouer en tant que boss, donc vous voyez il y a l'Alpha Raptor, l'Alpha Rex, Portmother, Dragon, Dodorex, Megapithecus, il y a les carnivores, alors il y a le Billsbuffo, Dilo, Compi, Gigano, Oviraptor, Raptor, Rex, Arco, Scorpion, Spino, Titanoboa, Flying donc c'est tout ce qui vole. On a le Dimorphodon, Dragonflight c'est la Méganora, le Pteranodon et le Quetzal, les herbivores on a l'Ankylo, le Bronto, le Dodo, ça c'est le Scarabée, le Pachy, le Parasaur et le Trike. On a les mammifères avec le Doïdicurus, le Direwolf, le Mammouth, le Mégalocéros, le Monkey, ça c'est le tout petit, c'est pas le gorille, c'est le petit singe. Voilà, le Procoptodon et le Vulirino, voilà, et ensuite on a tout ce qui est dans l'eau. Ok, alors, ensuite on peut choisir d'utiliser justement les espèces en squelette zombie ou d'apparaître en tant que bébé. Alors pour ma part j'avoue que j'ai un petit peu testé, voilà, histoire de voir pour la présentation, les bébés pour moi ça n'a pas un grand intérêt, parce que voilà on est en tant que bébé, on ne peut pas faire grand chose, donc c'est pas très très ouf, on n'est pas très rapide ni rien. Bon, squelette zombie, bon pourquoi pas, mais voilà, tout ce qui est boss et tout ça, en fait je trouve que c'est trop OP, c'est pas très... Alors c'est bien de pouvoir les jouer, voilà, c'est pour le fun et tout, mais voilà, je trouve que c'est bien de jouer d'une manière un minimum RP, on va dire, quand on joue les dinosaures. Donc voilà, jouer un boss ou quoi, c'est beaucoup trop simple et on s'ennuie relativement vite, selon moi en tout cas. Alors ensuite, il faut savoir 2-3 petites choses et ensuite on va attaquer. Déjà, les spécificités, tous les dinos sont des dinos normaux, c'est-à-dire qu'on les monte, on utilise les dinos d'une manière normale, il n'y a pas grand chose à savoir, de plus que ce que vous savez déjà, sauf sur le loup, le loup qui a la capacité de créer une meute, en fait, avec son hurlement, il peut créer une meute avec d'autres loups, c'est-à-dire que si on croise d'autres loups, par exemple dans la neige ou quoi, on va hurler et en fait, ces loups vont, c'est comme si on les insta-tame, en fait, si vous voulez, et du coup, ils rejoignent votre meute et vous pouvez vous battre avec eux également. Donc c'est plutôt pas mal fait. Ensuite, ils ont fait quoi ? Ils ont fait le raptor. Le raptor femelle, en fait, possède un nid dans son inventaire que l'on peut placer, alors il faut du coup pouvoir le crafter avec de la kératine ou chitine et du hide, donc il faut quand même tuer des dinos pour pouvoir faire ça, n'est-ce pas ? Et ensuite, on peut poser un nid et si on trouve un mâle, on peut du coup s'accoupler et se reproduire avec le raptor pour avoir un bébé raptor qui nous suivra également après. Donc ça, c'est assez sympathique comme procédé et il est également présent chez le pteranodon. Donc c'est un peu les trois dinos qu'ils ont le plus peaufinés, on va dire, puisqu'il y a ces éléments qui rajoutent un gameplay plus qu'intéressant. Du coup, je pense que je vous ferai une vidéo sur du style The IL, vous savez, quand je fais, par exemple, une vie d'un dino ou d'un autre, je pense que je le ferai un peu avec ces trois dinos pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout et vraiment bien les tester, surtout que ces trois dinos sont quand même différents et tout. Donc je pense que je ferai ça, donc je ne vais pas vous le faire dans cette vidéo-là, puisque dans cette vidéo-ci, j'ai envie plutôt de vous présenter vraiment le mode dans son ensemble. Donc voilà, je préfère regarder ça pour de prochaines vidéos et notamment, je pense que la prochaine, je ferai sur le loup intégralement, d'accord ? Un gameplay sur le loup. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais essayer de jouer différentes choses aujourd'hui, histoire de vous montrer. Donc par exemple, alors après, voilà, tout ce qui est dans l'eau, c'est vrai que ça peut être sympa, mais je ne suis pas très très fan dans le sens... Je vais quand même prendre la manta pour tester. Et vous voyez, là, il y a des spawns dans les océans, donc ça, c'est plutôt cool. Hop, ça s'appelait horse. Create un dino. Et voilà, je suis dans l'eau, pling, on va dire... Ok, donc vous voyez, j'ai la manta. Du coup, je disais que je ne suis pas très fan des dino-marins, parce que je trouve qu'ils auraient pu mettre... Enfin, faire en sorte, si vous voulez, qu'on puisse voir mieux dans l'eau, c'est-à-dire comme si on avait un masque de plongée, par exemple. Parce que là, pour le coup, vous voyez, on n'y voit pas grand-chose, donc c'est pas... Voilà, je ne suis pas très fan non plus de cela. Après, voilà, le mode, je vous dis, il existe depuis un moment, il a encore des mises à jour assez récentes. Donc voilà, il évolue pas mal, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'est susceptible aussi de s'améliorer. Alors voilà, vous voyez que je joue l'arrêt manta. Vous voyez que je n'ai pas de joueur au tour, donc je suis vraiment en train de l'utiliser. Alors bien sûr, vu que c'est un mode qui est créé par des modeurs et pas par les développeurs, bien sûr, ils sont partis sur des bases et tout, et donc vous allez le voir dans la vidéo, c'est possible, au bout d'un moment qu'en fait, on est considéré comme si on était sur le dino. Même si on ne nous voit pas, on ne voit pas notre barre de vie, on est sûrement en god mode, il ne faut pas qu'on puisse mourir ou quoi. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont géré la chose, mais par exemple, regardez, si... alors attendez, je serais bien que je ne meurs pas. Si j'appuie sur E, vous voyez, ça fait comme si je peux descendre de mon dino. Donc c'est... voilà. Mais bon, en soi, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant parce qu'on le joue normal dessus et ça ne dérange rien. Mais c'est juste pour vous expliquer comment ça a été codé, quoi. Alors ensuite, du coup, ici j'ai mon inventaire, j'ai mes stats, ok, c'est cool, tout se passe bien. C'est normal. Donc là, vu que je suis un dino marin, il va falloir que je fasse gaffe à ma survie. C'est-à-dire que là, le mégalodon, a priori, désire m'attaquer. Alors, alors, alger, je devrais pouvoir... Ah ouais, non, je ne vais peut-être pas le gérer. Vous avez vu, j'ai pris pas mal de dégâts, donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce que je peux faire avec la... Avec la manta ? Alors là, je peux monter un peu mes stats. Je peux monter un peu ma vie. Alors, je n'ai pas boosté le serveur volontairement. J'ai juste un chouia à booster l'XP, mais quasiment pas. Pour justement que ce soit assez réaliste quand on joue. Ah putain, il y a une autre manta. Bon, c'est vrai qu'en tant que dino marin, finalement, on n'a pas grand-chose à faire en jouant comme ça. En jouant en solo. Du coup, je pense que je vais vite changer, mais c'est pour vous montrer un petit peu sous l'eau. On pouvait quand même les utiliser. Et on peut les utiliser, voilà, comme les dino, pour sauter avec et tout. Attendez, je vais tester un truc. Ah non, je n'ai pas le si. Je voulais essayer d'attaquer, en fait, le pélican en volant. Ah, ce serait assez drôle. Attendez, par contre, je vais essayer de mettre le bloom quality. Ah non, je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Bon, du coup, après, c'est très simple. Si jamais vous mourrez ou si vous voulez changer de dino, ça me permet de vous le montrer aussi. Vous faites change dino. Vous faites si, je n'ai pas voulu aller dans la tribu. Vous voyez que mon dino est mort. Et on considère que moi aussi, je suis mort. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a deux messages. Et du coup, je peux faire nouveau dinosaure. Hop, je choisis. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre un truc un peu plus intéressant ce coup-ci. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ce serait bien de prendre un carnivore, à la limite. Un carnivore, mais pas trop cheaté, peut-être non plus. Je peux prendre le titanoboa, si vous voulez. Ça peut être sympa. Et ça serait cool, du coup, le swamps. Oula, c'est bizarre là où ils mettent. Je vais tester, on va voir. Si, c'est bon, j'y suis. J'y suis, j'y suis. Donc, vous voyez, je suis un titanoboa. Alors, pas évident pour manœuvrer avec, vous voyez. C'est pas mal fait. Je peux mettre la première personne comme ça aussi. Bon, c'est un peu bizarre là. Sur certains dilos, ça va mieux que d'autres. Sur les serpents, c'est un peu... C'est pas évident. Je vais rester à la troisième. Et du coup, voilà. Mon but, c'est un petit peu comme sur The IEL, de survivre. De survivre, tout simplement. Donc, tout d'abord, je vais avoir envie d'XP un petit peu. Je vais vouloir survivre. Donc, voilà, pour jouer RP. C'est pour ça que je me suis mis dans les marées, directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chasser directement un Dilo. Ce qui me permettra d'avoir un Dilo, un Dodo, pardon. Ce qui me permettra d'avoir directement un petit peu de viande. Neuf. Voilà. Là, vous voyez, j'ai un peu de viande. Je peux XP. Donc, je vais monter un peu ma vie. Voilà, rien d'exceptionnel. J'ai besoin de garder que la viande sur moi. Ce qui me permettra, vous voyez, ici, en la mangeant, de me huile. Ou alors, en tout cas, d'en avoir à côté, justement, pour ne pas avoir faim non plus. Et pour continuer de me huile progressivement. Voilà. Et donc, là, je peux me balader vraiment en tant que dinosaure. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Alors, par contre, j'aurais bien aimé pouvoir passer par là sans bloquer. Alors, attendez. Voilà. J'aimerais bien, en fait, aller vraiment dans les marées. Hop. Ok, il y a un Sarco. Ça, on va éviter pour l'instant. Après, pareil, une fois que j'aurai pris pas mal de level, je pourrais tenter des dinos un peu plus... Un peu plus costaud, on va dire. Mais là, pour le moment, il faut que je fasse gaffe. Et pareil, voilà, il faut vraiment faire gaffe à sa stamina aussi. Donc, voilà, il y a des moments où il faudra s'arrêter. Ou alors, éviter d'accélérer. Et là, vous voyez, franchement, là, ça fait vraiment RP, quoi. Là, le serpent qui se met juste sous l'eau, comme ça. Prêt à bondir sur sa proie. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais avancer. J'aimerais bien faire un peu d'XP. Donc, si je trouve des petites bêtes à tuer, ça sera sympa. Là, je suis dans mon élément, vous voyez. Et ce qui est sympa comme ça, je trouve aussi, et justement, de le jouer à peu près dans les éléments habituels, c'est qu'on peut se rendre compte, finalement, des difficultés qu'ont chaque espèce à survivre aussi. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple bête qu'on verra pas mal, je pense, avec le loup, c'est que, certes, si vous faites pawn le loup, je sais pas, au sud, dans les endroits assez safe, vous allez dire, ouais, bon, ça va, ça. Il s'en sort pas mal. Mais si vous le mettez vraiment dans la neige, là où il est censé être, on va vite se rendre compte, à mon avis, qu'il y aura pas mal de rex et tout ça, pas mal de difficultés. Et que la Sabina, ça gère pas si facilement que ça non plus, que le loup, quand il est pas up, au début, au niveau 1... Ok, les Sarcômes attaquent pas, en fait, ça c'est bon. Que les niveaux 1, en fait, voilà, on est pas très ouf. Et du coup, il faudra faire gaffe à beaucoup, beaucoup de prédateurs, tout en essayant de se battre en meute, par exemple, pour le loup. Ok, le dilo, on a rien à faire, mais moi, j'aimerais bien le tuer. Ok, on a craché dessus. Alors, vous voyez, on tirerait pas comme ça, mais regardez ce que le dilo est en train de me mettre. Oh, je vais pas mourir par... Je vais mourir par un dilo. Je vais mourir par un dilo, au secours ! Ah, le dilo m'a tué. J'avais mis l'eau, au moins, ou pas ? Alors, je l'avais un peu touché, mais... Ouais, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire gaffe. Il faut pas se croire invincible, là. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, parce qu'il faut penser... Comme même si on a un dilo qui peut être puissant ou quoi, par exemple, si je joue un rex, je peux le faire à la limite. On est level 1. On est level 1. Et même un rex, level 1, ça fait pas forcément l'enfeu, selon l'endroit où il est. Donc, je vais prendre un rex. Je vais aller, du coup, dans la montagne. Rex, horse, new dilo, et let's go ! Voilà, donc là, j'ai mon rex. Et là, voilà, vous voyez, c'est... Alors, on respawn level 4 avec lui. Mais vous voyez, j'ai pas des stats non plus de malade, pour le moment. Et voilà, dans la montagne, c'est pas forcément des plus évidents non plus, puisque, logiquement, il y a des aigles. Les aigles, je sais pas si... Voilà, si... Si vous avez déjà joué et fait attention, par exemple, en venant à ce genre d'endroit. Mais on croit souvent des aigles qui tuent des rex, dans ce genre d'endroit. Parce que forcément, les rex sont pas tous au level, et que, voilà, quand il y a beaucoup d'aigles, même les rex ont du mal à survivre. Donc c'est vrai que... On pourrait dire que c'est super simple de jouer un rex, mais pas forcément dans son environnement habituel. Après, voilà, si je veux le jouer un peu plus easy, je peux dire, par exemple, que je vais migrer par des endroits un peu plus safe. Attendez, je vais remettre le bloom, là, parce que... J'ai l'impression que des fois, il s'enlève un peu. Ok, bon là, j'ai des aigles. Ils ont pas l'air de ma gros. Il y a un sabeur. Voilà, il faut toujours penser que je suis bas level. Après, ce qui est cool en tant que rex, c'est que tout le monde nous attaque pas, forcément. C'est sûr, j'aurais un herbivore, là. Le sabeur m'aurait déjà attaqué, par exemple. Il y a l'air d'y avoir qu'un seul sabeur. Ce serait bien que je me fasse un peu de viande, en fait, d'entrer, vous voyez. Je vais essayer de tuer le sabeur. Ah non, il y en a deux. Si ça se passe mal, je peux le repousser de là où je suis, j'ai l'avantage. Non, ça va, ça va, je le gère bien. C'est bon, j'en ai eu un. Ça me permet de faire un peu d'XP facile et me faire un peu de viande. Ok. Ok, ok. Alors, non, 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 attention, dégâts de chute. Et ouais, ça, il faut faire gaffe. Donc, je vais monter un peu sa vie au début. Ensuite, sa stamina. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de jouer en mode hardcore et de se dire, voilà, j'ai mon dino, mais je respawn pas avec. C'est-à-dire, si je meurs, c'est fini, je dois recommencer. Un petit peu à l'asie aïeul, vous voyez ce que je veux dire ? Pas de sympathique. Comme ça, on se dit, à chaque vie, il faut le jouer différemment pour essayer de survivre un max de temps, arriver à XP et tout ça, sans mourir. Donc, c'est le but du jeu. Là, ce qui me fait peur, est-ce que l'aigle va m'attaquer ? Non, il m'attaque pas. Pourtant, j'avais testé avec un Rex, la dernière fois, l'aigle m'avait attaqué. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, autant mieux. De toute façon, je suis low, il va aller mieux pas. Je vais me frotter à lui pour le moment. Hop. Alors, je vais migrer un petit peu. Il y a quoi, là ? Ah, il y a encore des trucs à dépecer. Allez, c'était go, il y en a un qui est low HP, je pourrais peut-être le tenter. Il va me falloir la viande, en fait, pour pouvoir me heal. Hop. Ok, donc tout ça, je peux l'enlever. De toute façon, je vais garder que la viande, clairement. C'est le seul truc qui m'est utile, en tout cas avec ce dino. Ah, ce que je peux faire, à la limite ? Après, c'est pas super RP, mais je peux me tuer des poissons. Si j'y arrive, si c'est bon. Il doit pouvoir la manger, ça aussi, pour ce heal. Alors, remarque, ça aide moins que... Ouais, non, ça aide pas comme la viande. Non, non, c'est bon, en fait. Non, donc ça reste réaliste. Ça reste réaliste. À l'inverse, pour les dino piscivores, j'imagine que... que ce sera plus efficace. Alors ! Mais c'est vrai qu'ils avaient passé aux poissons, trop habitués au SOTF, où ils avaient laissé la viande. La viande normale. Hop. Donc, je vais essayer de me heal. J'aimerais bien me faire un... un stego, celui de là-bas, là. Ouais, faut que je fasse gaffe. Les stego, s'ils sont groupés... S'ils sont à deux, ils peuvent me mettre cher. Ils peuvent me mettre cher. Je suis pas encore très ouf. Hop. Parce que vous voyez, il était déjà en sang, et pourtant, je ne le tue pas si vite que ça non plus. Voilà. Est-ce que l'autre m'a aggro ? Non. C'est bon. Voilà. Ça, je peux... Ouais, j'aurais pu manger. Euh... Ouais, j'ai que 100 dégâts. Donc, ok. Je peux augmenter les dégâts. Je peux augmenter un peu mes dégâts aussi. Attendez, il y avait la viande là-bas. Ça va. En fait, je le gère tant qu'il est tout seul. Je le gère pas mal. Il m'a fait un petit peu de dégâts, mais ça va. Ça va parce que j'avais déjà un petit peu XP avant. Hum, hum, hum. Mettre un peu ça. Ça, j'enlève. Et voilà. Et mange. Voilà, il est bien. Il est bien revenu. Bon, après, j'avoue, j'ai pris un dino. On va dire pas trop compliqué à jouer non plus, forcément, le Rex. On est bien d'accord. Par exemple, quand je prendrai le Raptor ou quoi, ce sera plus compliqué de chasser. Et plus compliqué, pareil, de trouver un mate. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de trouver un... Bah, un mâle, justement, par exemple, pour faire un... Pour faire un petit. Et ça va rendre le jeu un petit peu plus intéressant aussi. Alors. Ben 10. Ça va, je suis à 1600 PV, là. Ça monte. Ça monte pas mal. Deux édicures ici. Alors, pareil, forcément, vu qu'on est considéré comme étant sur le dino. Plus ou moins, on va dire. Si jamais j'ouvre l'inventaire, la map, regardez, ça fait comme si j'étais dessus. En fait, on voit la petite map. Je sais pas si vous voyez bien. On voit la petite map, en fait, qui vole sur le dino. C'est assez marrant. Voilà. Mais ça permet quand même de l'ouvrir et de savoir où j'en suis. Où je suis sur la map. Hop, on va se balader. À la limite, je vais prendre un autre dino. L'objectif quand même de cette vidéo, je vous ai dit, c'est vraiment de vous présenter le mode. Donc, de vous présenter la plupart des dino. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Create new survivor. J'ai fait, de toute façon, un dino sous l'eau. J'ai pris un dino... J'ai pas pris d'herbivore. J'ai pas pris de volant non plus. Je vais essayer de prendre genre un dimorphodon. Dimorphodon, je vais le faire spawn. Peu importe. Pour le dimorphodon, peu importe en soi. On peut spawn au sud. Ce qui est assez safe, dimorphodon. Ouais, je me suis appelé Joe, je sais. Voilà. Dimorphodon, c'est vachement stylé, déjà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dino. Justement, c'est un petit dino volant. Du coup, j'aime bien parce que c'est pas... Voilà, c'est pas trop simple et ça reste agréable à jouer. Ça reste agréable. Alors, l'objectif, là, c'est pareil. Il va falloir que je trouve une cible, déjà. Parce que finalement, l'objectif, tous les dino, ça reste d'XP, quand même, à la base. D'accord ? Donc, il faut quand même trouver d'autres dino qu'on peut tuer pour XP. Alors là, vous allez me dire « Ouais, mais si tu joues un dodo, comment tu fais ? » Là, c'est une très bonne question. En jouant un dodo, bon, le dodo n'a pas un grand intérêt, effectivement. En soi, voilà. Le but, c'est d'XP et d'arriver à survivre. Voilà. Après, ce que j'aime bien avec le dimorphodon, c'est que vu que je suis en volant, hop, je peux attaquer et désagro, enfin, désengager, on va dire, réattaquer, sans prendre deux coups. Vous voyez, je ne suis pas obligé de rester devant. Il faut que je fasse gaffe parce que vous avez vu que là, le coup que j'ai pris m'a mis quand même un petit peu de dégâts. Alors, le problème, c'est que là, il va falloir que je me pose. pour éviter... Non, il ne veut pas se poser dessus, mince. Pour éviter que l'autre me crache dessus. Ok, il faut vraiment que je récupère la stam, sinon je vais mourir. Envole-toi, envole-toi, vite ! Vous voyez, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident tant que dimorphodon, mais ça peut être bien sympa, justement, je pense qu'il y a moyen. Bon, là, c'est moi qui fais du aujourd'hui, me poser bien avant. C'est clairement ma faute. Je vais reprendre un dimorphodon. Je vais le refaire. Dimorphodon, vas-y, let's go. Voilà. Ouais, dans les marées, ça va être un peu chaud, peut-être. Ça va être un peu chaud. Bon, bah du coup, ce n'est pas grave. Je peux voler encore un petit peu et trouver un endroit plus safe pour trouver ma prochaine victime. Ça peut être très sympa. Lui, on va éviter. C'est vrai qu'il faut que je pense aussi aux pauses que je dois faire. Et ça, c'est ce qui n'est pas évident non plus, c'est qu'imaginez que je tombe en rap de stamina. Un peu comme tout à l'heure, finalement, mais imaginons que je fasse une longue session, que je suis en train de voler et tout ça, et que je tombe en rap de stamina juste à côté d'un carnivore. J'aurai l'air un peu bête, d'ailleurs. C'est ce qui m'a fait peur, la censure. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Et ça, c'est un peu les difficultés. De toute manière, c'est un peu comme l'héptéra qu'on voit à l'état sauvage qui... Ah bah tiens, un pote d'immorphodon. Quand on voit à l'état sauvage qui, de temps en temps, se posent et se font attaquer, c'est vraiment la difficulté. Donc voilà, ma stamina qui remonte. Je pense que c'est le premier truc qu'il faut que je monte avec ce dino, c'est la stamina. Parce que c'est vraiment... Ma survie, en fait, c'est le fait de pouvoir voler quelque part. Donc l'idée, ça va être ça. L'idée, ça va être ça. Alors là, est-ce que je vais avoir assez pour me poser derrière ? Oula, la première personne dessus est un peu bugée. Ok, bon là, ça va être plus sympa. Après, est-ce que je peux... Ah bah tiens, j'ai XP déjà, même comme ça. Ok, je vais mettre un peu de stab. Ce qui peut être sympa aussi, c'est trouver des carcasses. Genre des dino qui sont déjà battus. Ok, est-ce que je... Ah, un dodo. Un dodo, ça va être cool. Le dodo, c'est un peu la victime de tous les petits dino. Oh, le vol. Ah, nickel, ça va le faire. Voilà, déjà, j'ai un peu de viande. J'ai peut-être pris un peu d'XP, j'ai pas fait gaffe. Hop, ça j'enlève. Non, j'ai pas pris grand-chose en XP. Non, c'est pas grave. Alors, attendez, je vais reprendre un peu de stam, je vais essayer sur le dino. Et alors voilà, comme je vous le disais, le but de cet épisode, c'est vraiment de vous présenter le mode. Mais pas que. En fait, ce que je voulais faire aussi, c'est... Oh là, faire gaffe, il faut se faire pas. C'est vous parler un petit peu, justement, de ce mode et de ce qui est possible de faire avec et qui pourrait être sympa, justement, et le rendre très sympathique. Et du coup, ça va être un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne. C'est pour ça que je fais une vidéo vraiment comme ça pour vous présenter le mode, vous présenter ce qui va arriver par rapport à ce mode, bien sûr. Et que j'ai pas voulu faire vraiment un épisode à part entière avec un dino très intéressant, on va dire, de suite. Ok, bon là, on va faire gaffe. Voilà, parce que ça me permet de les réserver pour d'autres épisodes et là, ça me permet de pouvoir aussi parler tranquillement. Sinon, l'épisode aurait été beaucoup, beaucoup trop long. Alors, pourvu que je puisse aller là-haut. Ah, non. Non, ça va, le dino m'a désagro de toute manière. Le truc, c'est que j'ai plus beaucoup de vie. D'un autre côté, j'ai pas beaucoup de vie donc je me heal aussi très vite. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc, ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on peut y jouer en multijoueur à ce mode-là. Ce qui peut être très sympa, c'est effectivement, quand on a des amis qui jouent aussi des dino, ok, 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 finalement, il y a pas désagro. Ouais, ok, j'ai plus beaucoup de stam, je vais aller direct en haut. C'est quand on a des amis qui jouent des dino et tout et en fait, ce qui est sympa, c'est que, bien entendu, malgré qu'il y ait ce mode, on peut toujours jouer les humains. Donc, il peut y avoir des joueurs humains, des joueurs dino et tout ça. Et en fait, ça laisse imaginer pas mal d'idées. Par exemple, déjà, déjà, on peut jouer entre dino, par exemple, justement, jouer plusieurs... Moi, je voulais faire les loups. Donc, les loups, je pense que je vous ferai une vidéo déjà en solo pour essayer de faire vraiment une aventure de loups solitaires, d'essayer de créer une meute et tout ça. Mais pareil, ça, ça peut se faire en coop avec d'autres personnes. Ça peut être assez sympa justement d'essayer de survivre ensemble et justement de faire face à pas mal de périples. Donc, ça peut être sympathique déjà, dans le mode un petit peu coop. Et ce qui peut être sympa comme idée et ce que je pense qu'on fera, c'est de jouer, par exemple, avec un groupe d'humains qui a une base avec une position connue, avec déjà des remparts et des... Je sais, si vous avez peut-être mes dégâts. Avec des remparts et déjà des... Enfin, nous, la dernière fois qu'on a parlé, on a dit, ouais, genre, on met juste des remparts aux gens. Le groupe d'humains, ensuite, en début d'aventure, craftera sa base à l'intérieur des remparts et essaiera de se défendre. Le but, ce serait de rester en primitif quand même pour pas finir avec des armes de malade ou quoi. D'un autre côté, bon, pareil, si on booste pas trop le serveur, ça peut le faire, on verra. Et du coup, l'autre groupe, ce sera un groupe de dino et les dino, en fait, auront pour but d'attaquer les humains. Donc, ce sera un petit peu la difficulté. Et ça revient un peu sur le Terra Nova que je voulais faire à une époque mais que finalement, on avait fait un petit peu de difficulté et tout mais rapidement, on s'est dit que c'était pas si compliqué que ça non plus, le PVE. Et du coup, ça peut compliquer le PVE dans le sens où le PVE, en fait, c'est des joueurs. Donc finalement, ça reste du PVP. Et donc, on peut monter les stats des dino aussi s'ils sont trop faibles ou quoi pour justement que les joueurs dino puissent se battre à armes égales, on va dire, contre les joueurs humains et tout. Et voilà, ça peut faire vraiment des trucs sympas. Alors, en guise d'event ou ce genre de choses, pas forcément sympathiques, on peut vraiment s'amuser dessus, je pense, et ça peut être vraiment sympa. Donc c'est pour vous parler un petit peu des choses qui sont en prévision, tout simplement, grâce à ce mod. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir me le faire, le dilo. Le dilo, c'est chaud. Ah, je ne veux rien. Bon, je suis exprès, ça va me faire changer de dino quand même. Ah si, je l'avais mis mal, je l'avais mis mal. Donc, j'étais pas mal déjà, j'étais pas mal. On y a en pris quelques levels. J'étais pas si mal. Ok, alors, nouveau dino, nouveau dino, nouveau dino, un herbivore, un herbivore, un ankylo, ah ouais, un ankylo, qu'est-ce que je veux prendre ? Oh, le pachy, le pachy, oh là là là, je ne vais pas prendre le pachy, je vais prendre un ankylo. Je vais prendre un ankylo, je vais spawn, je ne sais pas, un ankylo, un ankylo. Et voilà, bonjour mes amis et messieurs, je suis un ankylo et je suis bloqué. Alors, l'avantage de l'ankylo, c'est que quelque part, je vais pouvoir le faire, le faire level up comme ça. Hop, je vais rajouter la stab. Je vais pouvoir le faire level up finalement en tapant un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Notamment les rochers et tout, finalement, je peux l'utiliser pour farmer et ça va me faire level up. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est un bon point de l'ankylo. Eh, le dodo ! Ça, c'est pas très RP, effectivement, de stacker un dodo avec un ankylo, mais bon. Bon, voilà. Et donc, ce qui serait sympathique, en fait, avec l'ankylo, c'est par exemple que je croise des prédateurs. à la limite, ça aurait été bien que je sois... Non, je sais pas trop où j'aurais dû respawn avec un ankylo. Je sais pas où j'aurais dû aller. J'ai fait un respawn un peu random. Ce qui aurait pu être sympa, c'est que je respawn justement pas loin d'autres ankylo ou d'autres herbivores qui se feraient éventuellement attaqués par des carnivores. Il y a un endroit pas non plus des plus safe. Parce que là, effectivement, je suis assez tranquille de ce côté-là. En plus, il est assez lent. On va pas trouver quelque chose d'intéressant à faire, je pense, si j'y vais comme ça. Je vais changer d'ino direct. Je vais changer de suite. À la limite, on pourrait tester les boss un peu, voir ce que ça donne. Je vais tester les boss. Alors, les boss, on peut jouer un alpha parce que les boss, après en soi, je les avais présentés déjà en vidéo et tout. Voilà, après, je pense que c'est carrément OP d'utiliser un boss là-dessus. On va rouler sur tout. Mais, voilà, jouer un alpha, ça peut être sympa. Par exemple, un alpha raptor, ça peut être cool. Un alpha raptor, où est-ce que je le ferai spawn, lui ? Allez, on va faire ça. Ah, il est stylé, là. Il est stylé. Ah ouais, par contre, ils vont direct ici. C'est quoi qu'il y a là-bas ? Oh, c'est des allosaures. Ah bah tiens. Ah, j'y tombe vraiment dessus par hasard. C'est vraiment une coïncidence. Ah, c'est pas mal. Bon, de l'autre côté, j'ai respawn un peu partout, donc à force. Regardez, des allosaures. Ah, mais il m'attaque en plus. Les allosaures attaquent les alphas du coup. Genre, les raptors alpha. Vous avez vu, c'est stylé. Voilà, ils sont vraiment par pack de 3, comme je l'avais dit en vidéo. Et ils ont bel et bien un alpha avec eux. Enfin, leur alpha quoi. Ok, bon, le problème, c'est que moi, je suis un raptor alpha, mais je suis level 4 quoi. Donc, j'ai quand même des stats, des stats pas mal, pour un raptor en tout cas, puisque c'est un alpha. Mais de là, de là, à me battre contre ces trucs là, je suis pas certain. Ils m'en veulent. Ils m'en veulent vraiment quoi. Oh my god. Ah, ils ont faim. Non, ça y est, ils sont arrêtés. Attendez, ils s'attaquent à quoi là ? Un Sarko ? Je peux peut-être essayer de les backer le temps qu'ils s'attaquent au Sarko. Ça va être sympa. D'accord, le Sarko est mort. Et vous savez qu'ils font vraiment flipper quand on les a en face. Quand ils étaient avec moi, je faisais le fier, mais là, là que je suis un petit dino et qu'ils ont faim, je vais voir un peu les dégâts qui me font. Ah ouais, mais en plus, c'est vrai qu'ils me font saigner et du coup, ça me ralentit en même temps. Regardez, regardez mon saignement. Ah, je ne peux plus m'enfuir maintenant en fait. Ah, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, je ne peux plus m'enfuir. Ah, je vais mourir. Ah ouais, c'est vraiment horrible quand on les a en face. Ah, c'est horrible les gars. En regardant un peu ce que je l'aurais mis, je peux encore continuer comme ça. j'ai l'impression j'ai l'impression que celui de droite quand même, il était un petit peu ensemble, mais bon. Ah ouais, ah ouais, c'est horrible. Et si j'y vais avec un Rex Alpha, je vais essayer de retourner là-bas avec un Rex Alpha. Alors, boss, Alpha Rex, et du coup, j'étais en un Or 3, mais non. j'ai peut-être fait un Spawn Nord 3, mais c'était pas... Non, là, j'ai vraiment Spawn au Nord. Alors, soit je fais tout le tour, soit je vais le retenter. Après, l'avantage, quand on change d'un dinosaure, c'est que ça tue bien le dinosaure qu'on a incarné. Donc, ça évite de laisser, vous savez, par exemple, si vous utilisez des bosses ou quoi, ça évite de laisser des trucs dans la nature comme ça. Mais j'ai fait un... Non, j'étais à l'Ouest peut-être. J'ai peut-être fait un Spawn Ouest... Ouest 3, j'ai fait, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. C'était Ouest 3, pas Nord 3. C'est pour ça. Ça me semblait bizarre aussi quand j'ai vu l'endroit. Ok, donc normalement, ils étaient par là-bas. Normalement, en tout cas, vous voyez-ce qu'ils ont bougé. Je les avais un peu décalés, moi, mais après... Après, après... Où est-ce qu'ils sont ? Là-bas, je crois que je les vois. C'est eux, hein ? C'est eux. Ok, donc voyons voir mes stats. Ah, mais il y a un... Un Raptor Alpha ici, en plus, lol. Il ne va pas m'attaquer, logiquement, aussi. Non, c'est bon. Ok, franchement, ils ont vraiment la classe, les trois là-bas. C'est vrai que c'est vraiment effrayant comme ajout, vous voyez. Je ne les avais pas encore croisés en vrai. C'est vraiment sympa. Bon, là, j'ai déjà beaucoup plus de vie. Je vais faire plus de dégâts. Je vais manquer de Stam, par contre, mais bon. Et ce qui est chaud à gérer aussi, c'est que là, le Dino, c'est nous, et du coup, la Stam, il faut vraiment qu'on la gère. On ne peut pas dire, je descends du Dino et je le siffle, vous voyez. C'est vraiment nous, le Dino, quoi. Et il m'attaque, il m'attaque naturellement, même, sans que je les attaque moins. Donc, ils sont vraiment, ils sont sereins, quoi, les trucs. Bon, par contre, ouais, ils sont sereins, mais je leur mets cher, quand même, avec un Rex Alpha. Ouais, il ne faut pas déconner non plus. OK. Là, je les ai pas mal ouverts. Je les ai pas mal ouverts, ce qui fait que j'ai dû prendre pas mal de XP aussi, donc je vais rajouter la Stam. Je suis un peu le roi du monde. Je suis un peu le roi du monde avec ce Rex, de toute manière, en plus, on va méga vite avec ça, c'est tellement abusé. C'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment excellent, excellent. Bon, sur ce, je pense que je vais clore cet épisode ici, puisque, comme ça, je pense que je vais tourner directement la suite, en tout cas, le prochain épisode. Attends, je suis où, là ? Avec le loup, qui sera vraiment intéressant. Hop. On va se mettre sur un endroit agréable. Voilà, j'aime bien finir sur un endroit sympa. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait peut-être découvrir ce mod, si vous le connaissiez pas. qui est, du coup, fort sympathique. Au moins, j'aurais pu vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu de faire plus tard, je vous dis avec les autres, justement, avec l'idée d'avoir des survivants humains, plus des dinos et tout ça, et de faire des events comme ça. Alors, on va peut-être pour finir encore l'idée aussi, mais voilà, il pourra y avoir différents events dans ce style-là avec, qui, je pense, seront vraiment agréables tant à jouer qu'à regarder, je pense. Ça peut être très sympathique, ça changera un peu aussi. Et puis, je vous dis, en tout cas, les prochaines vidéos, je vais vous présenter vraiment le loup. Je vais vraiment faire une vidéo sur le loup, une vidéo sur le raptor, une vidéo sur le pterra, je pense, où j'essaierai, voilà, le but, ce sera vraiment de survivre, de se dire, j'ai pas le droit de mourir. Si je meurs, je recommence du début. Et voilà, de se dire, vraiment, je pars de rien, j'essaie de créer ma meute, j'essaie de vraiment nous faire évoluer et tout, de faire un truc comme ça, ça peut être vraiment très très sympathique, je pense. Donc voilà, c'est ce que je vais faire juste après. Et bien sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très bientôt.